2022, comment faire pour me marier sans prendre son snap, sans prendre son numéro de téléphone ? Maintenant tu nous as dit ce qu'il ne faut pas faire. Imaginons qu'on l'ait fait, imaginons que ça ait été plus loin et que voilà, on a goûté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se repentir sincèrement ? La place de la femme, elle est où ? Dans un premier temps, si ça ne te dérange pas, je voudrais juste savoir un peu comment je peux savoir quand je serai prêt pour marier. Alors la question que tu poses c'est comment savoir si je suis prêt pour le mariage ou pas ? C'est ça. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exhorté tous les jeunes à se marier. Il a dit, ô vous les jeunes, celui qui est en mesure parmi vous de se marier, qu'il le fasse. Car ceci est meilleur pour sa chasteté. Ensuite il a dit à ceux qui ne peuvent pas, qu'ils jeûnent. Et donc effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en mesure de pouvoir se marier. Alors le mariage demande deux préparations. Préparation d'abord psychologique et une préparation matérielle. La préparation psychologique, c'est celle qui va pousser la personne à savoir qu'elle est capable d'assumer une vie familiale. Elle va savoir qu'elle est également capable d'assumer aussi une vie sur le long terme, non pas seule. Quelqu'un qui commence à comprendre le sens des responsabilités par exemple, et que la vie n'est pas simplement un jeu. Elle va dépendre des individus. Il y a des gens, c'est à partir de 15 ans, 16 ans, ils vont commencer à avoir cette maturité. Et d'autres malheureusement, c'est encore des bébés dans leur tête, même après 25 ou 30 ans. Concernant le mariage, alhamdoulilah, il y a deux préparations. La préparation, on l'a dit mentale, la préparation matérielle. La préparation mentale, il faut également que la personne fasse une introspection. Qu'elle sache qui elle est réellement et qu'est-ce qu'elle veut de sa vie. C'est pas simplement parce que tu as vu une soeur en hijab, qu'elle te plaît, qu'elle est suffisamment belle, à tes yeux, que ça y est, ça va être la femme de ta vie. Il se peut que vous n'ayez pas les mêmes centres d'orientation. Il se peut que vous n'ayez pas la même vision des choses, la même vision du monde. Il se peut même que vous n'ayez pas les mêmes attentes de la vie et que votre relation ne va pas durer parce qu'elle ne va pas coller. La première chose à faire quand on se pose la question est-ce que je suis prêt à me marier ou pas, c'est de se poser la question qui est très importante, qui est qui je suis. Beaucoup de gens veulent se marier et ils veulent la femme idéale ou l'homme idéal pour les femmes, mais ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils sont. J'ai posé, moi, par exemple, la question à plein de jeunes, j'aurais demandé, donnez-moi trois qualités ou trois défauts que vous avez. Beaucoup de jeunes sont incapables de me les donner, ils ne sont pas capables de savoir quelles sont les choses qui les caractérisent eux-mêmes. Et il y a un dicton en arabe qui dit, « Faqedoshé ilayurté », celui qui n'a pas quelque chose en lui-même ne peut pas le donner. Donc si tu n'es pas capable de savoir qui tu es toi-même, tu seras encore moins capable de savoir ce dont toi tu as besoin dans ta vie. Le mariage, j'ai envie de me marier, mais quand je vois qu'il y a des jeunes, qu'ils se marient jeunes aussi, c'est bien, comme tu as dit, mais après ça ne te jure pas. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont mariés sans préparation. Et le problème aussi, c'est que nous, en tant que musulmans, on est tiraillé entre deux modèles sociaux, entre le modèle occidental et le modèle musulman. Et souvent, ça amène des dichotomies, ça amène des choses qui ne vont pas ensemble. Parfois, l'homme veut vivre une vie à l'occidentale, une vie quasi-libertine où il n'a aucun compte à rendre. Et la même chose pour la femme. Sauf qu'en islam, l'homme et la femme ont un rôle spécifique pour chacun. Ils ont des devoirs, des droits, des responsabilités qu'il incombe à chacun d'entre eux. Et souvent, quand on analyse un petit peu et qu'on creuse pourquoi ces couples ne marchent pas, c'est souvent parce que justement, sur ce côté religieux, les éléments qui ont été donnés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas été respectés. Et ça, c'est l'équilibre qu'il faut réussir à trouver. D'accord ? C'est le petit cheminement. Ensuite, en soi, le divorce n'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose qui est... Chez nous, culturellement, c'est quelque chose qui est très mal vu. Mais il est préférable qu'un jeune, il se marie et il divorce dix fois dans le halal, plutôt qu'il se marie une fois et il ne divorce jamais et qu'il ait connu neuf relations dans le halal. Alors bien évidemment, on ne dit pas que c'est bien de divorcer dix fois. Au contraire, c'est quelque chose de mauvais. Mais ce n'est pas grave. Tant que la personne, elle prend la décision de commencer le chemin et de commencer à cheminer pour se marier, alhamdoulilah, elle est dans le bien. D'accord ? Et souvent, c'est un conseil que je donne à des jeunes. Il y en a beaucoup qui me disent, je veux me marier, etc. Est-ce que je suis dans le bon chemin ou quoi que ce soit ? À partir du moment où tu décides de souhaiter, tu décides de mettre l'intention de te marier, Allah, il t'aide comme il est rapporté dans le hadith authentique. Allah, il est trois personnes. Et en plus de l'aide qu'Allah va t'apporter, alhamdoulilah, tu sais que tu veux le halal, tu veux le bien. Tu veux que les choses qui sont licites et permises et que les choses qu'Allah, il aime. Et à partir du moment où tu souhaites ces choses, il faut que tu aies l'intime conviction qu'Allah, il ne veut que ton bien. D'accord ? Le divorce n'est pas un échec. Le divorce, c'est peut-être parfois un petit contrôle technique qui est défaillant. Il faut peut-être changer quelques éléments pour repartir un petit peu dans la course de la vie. 2022, comment je fais pour me marier sans prendre son snap, sans prendre son numéro de téléphone ? Alors, 2022, comment je fais pour me marier sans prendre le snap de la fille, sans prendre son numéro de téléphone ? Alors, alhamdoulilah, déjà premièrement, il faut avoir la conviction qu'Allah Ta'ala nous a écrit notre rizq avant même que nous soyons vivants. Et 50 000 ans avant que nous soyons vivants. Ça, ça fait partie des choses qui font partie de la croyance au destin. D'accord ? Et dans ce rizq qu'Allah nous a écrit, il y a notre époux et notre épouse. Et même la descendance que l'on va avoir avec notre époux, ou notre épouse, pour les hommes notre épouse et pour les femmes notre épouse. Alhamdoulilah, maintenant la question comment je vais faire pour me marier, la meilleure solution qui marche depuis la nuit des temps, c'est le réseau. C'est le fait de faire savoir à son entourage que je souhaite se marier et d'essayer de faire des rencontres dans les choses qui sont permises. Premièrement, il faut rencontrer la personne avant de se marier. Il faut échanger un minimum et il faut savoir, premièrement, si elle vous plaît. Et deuxièmement, si vous partagez plus ou moins la même vision. Alors la même vision, ce n'est pas stricto senso. Ce n'est pas, ouais, moi je veux faire ma vie dans telle ville, est-ce que tu veux la faire avec moi dans telle ville ? Oui ou non ? Parce que nous-mêmes, dans notre vie, on évolue. Il y a 5 ans, je pense que vous n'avez pas la même mentalité, la même vision des choses que maintenant. Et dans 5 ans, j'ose espérer que vous n'aurez pas la même mentalité, la même vision des choses que maintenant. Sinon, ça voudra dire que vous avez stagné et que votre vie, elle n'a pas du tout progressé. Donc, alhamdoulilah, sur ces questions-là, il faut regarder plutôt dans les grandes lignes. Est-ce que la personne, elle veut vraiment cheminer dans la religion comme vous le souhaitez ? Est-ce qu'elle veut progresser ? Peut-être que vous n'aurez pas le même niveau religieux que la personne. Peut-être qu'elle est plus pieuse, qu'elle est plus avancée en termes de connaissances religieuses. Ce n'est pas un problème. Ça, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui se marient, qui ont un écart entre les deux. Mais ils arrivent quand même à trouver un équilibre. Maintenant, comme je l'ai dit, la meilleure chose, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte. En islam, il faut avoir honte du péché et ne pas avoir honte du halal. Maintenant, dans la jeunesse, il y a l'inverse qui se passe. Souvent, les jeunes, ils ont honte du halal. Ils ont honte de parler avec leurs parents, ont honte de parler avec leurs soeurs, avec leurs voisinages, avec leurs amis pour leur dire « je souhaite me marier ». Mais quand il s'agit de parler avec une fille, quand il s'agit de parler avec ses copains pour leur dire ce qu'ils ont fait avec une fille, ou comme ils ont parlé avec une fille, là, on voit qu'il y a une forme de courage qui s'installe. Et normalement, c'est l'inverse. Le cœur du croyant doit être fait de l'inverse. On ne doit pas avoir honte de dire aux gens autour de nous, à notre soeur, à nos proches, à nos tantes, « je cherche à me marier, est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un ? » Et les jeunes filles, c'est normal, si vous entendez, à partir d'un certain âge, peut-être 18, 19 ans, des garçons qui viennent peut-être frapper à votre porte ou ce genre de choses. Et je conseille souvent aux jeunes filles de privilégier ces hommes qui sont parfois inconnus pour elles, plutôt que les garçons avec qui elles vont parler pendant des heures, des soirs, s'envoyer des miséchanges à tir la rigaud, pour à la fin se retrouver avec un tir au flanc, un homme qui malheureusement se montre sous un mauvais angle. En fait, le mariage sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme les pubs de McDonald's et Burger. Vous avez vu les pubs ? Les burgers, ils sont super beaux, d'accord ? Mais en fait, c'est des photos qui ne sont pas contractuelles. En vrai, quand tu ouvres la boîte du burger, qu'est-ce qui se passe ? Tu te rends compte qu'il y a un steak qui est tout petit, la salade est mal mise, etc. En fait, c'est la même chose. Sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont se vendre. Ils vont montrer que leur beau côté... Si tu trouves que tu es en train de parler avec quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, si tu trouves que tu es en train de parler avec quelqu'un qui est exécrable dans son comportement, dans son attitude, mais simplement parce qu'il te montre ou qu'elle te montre des belles photos, des belles phrases, parce que la personne sur les réseaux sociaux, elle te montre des rappels, alors tu crois qu'elle est pieuse ou qu'il est pieux et que c'est quelqu'un de mashallah. Les photos, on peut les prendre sous un angle, on peut... Toutes ces choses, c'est de la duperie, de la tromperie. C'est des choses qui sont de la poudre aux yeux que l'on jette. Par contre, quand tu vas passer par le réseau, les gens de ton réseau, parfois, ils te connaissent mieux que toi, parce qu'ils te côtoient. Et parfois, ces travails qu'on a dit dans l'introspection, où tu n'es pas capable, toi, de dire tes propres défauts, ta soeur, elle les connaît. Ta mère, elle les connaît. Ta mère, elle sait quelles chaussures iraient le mieux à ton pied. D'accord ? Parce qu'elle connaît son fils. Après, parfois, elles le connaissent un peu trop bien et elles l'idéalisent pour les mères. Mais, alhamdoulilah, ça peut permettre d'avoir un équilibre. D'accord ? Et ces mariages-là sont souvent les plus solides, parce que ce sont ceux qui sont dans la manière la plus naturelle, la manière la plus saine, et souvent, aux aussi, c'est ceux qui sont les plus stables, parce qu'ils sont faits avec la raison et non pas avec les émotions qui partent dans tous les sens, alors qu'il ne se passe rien. Après, bien évidemment, on ne ferme pas la porte aux rencontres même naturelles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, beaucoup de gens, parfois, on entend qu'ils disent « Ouais, il n'y a pas d'amour si ce n'est que dans le mariage. » D'accord ? Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase. C'est faux. L'amour, il peut venir avant le mariage. La preuve, elle est dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Il n'y a rien de plus beau pour ceux qui s'aiment, si ce n'est le mariage. » « Il n'y a rien de plus beau pour ceux qui s'aiment, si ce n'est le mariage. » Donc, eux, s'ils doivent se marier, c'est qu'ils s'aiment déjà. D'accord ? Donc, c'est la preuve que parfois, on peut tomber amoureux avant le mariage. Peut-être une rencontre à l'école, au travail, quelqu'un dans notre entourage, quelqu'un avec qui on part en voyage. Toi, tu poses la question de comment savoir pour une fille, si c'est le bon ou le pas bon. Déjà, pour une fille, c'est très simple. Ce n'est pas aussi simple que pour un homme, mais il y a un indicateur qui permet déjà de filtrer beaucoup de choses. Parce qu'une fille, surtout quand on arrive à un certain âge, commence à avoir beaucoup de sollicitations. Toutes les personnes qui ne passent pas par la voie prophétique pour chercher le mariage, ça ne vaut rien. Tous les garçons qui commencent par des phrases « Ton père, est-ce que ce n'est pas un vendeur de biscuits ? Parce que tu es un croquet ou je ne sais pas quoi. » Tous les trucs qu'on voit sur Internet, ça ne vaut rien. C'est simplement de la persuasion, c'est simplement, encore une fois, de la poudre aux yeux que l'on jette. Et c'est simplement pour, entre guillemets, attirer la fille et non pas souhaiter construire quelque chose de solide. Pour les filles, c'est simple. Dès qu'un homme, un prétendant, il vient voir, « Écoute, si tu veux continuer de parler avec moi, il y a ma famille. » « Viens, tu leur parles. » Et ça, si l'homme est capable de franchir ce pas, il est capable d'avoir ce courage, c'est qu'il est sincère dans sa démarche. Et s'il n'est pas capable, c'est que c'est qu'un petit joueur, c'est qu'un petit joueur qui cherche simplement à peut-être parfois être mal intentionné, à profiter de certaines opportunités et de certaines faiblesses. Peut-être pas. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens, tu vois, il n'y a pas de choses. Justement, peut-être pas, effectivement. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de savoir combien de pourcents sont sincères et combien de pourcents ne sont pas sincères. C'est comme le code de la route. Quand tu conduis en voiture, il y en a qui sont capables de conduire à 180 sans faire aucun accident et qui seront même plus vigilants à 180 qu'une personne qui vaut la 110 km heure. Mais étant donné le fait qu'il y a un risque que certains le fassent mal, alors on ferme la porte à tout le monde. D'accord ? C'est comme ceci que l'islam a été construit. Pourquoi l'islam, il interdit l'alcool ? Il y a des gens qui, surtout en Occident, on connaît. Des gens qui sont capables de voir un seul verre, s'arrêter à un seul verre et ne pas tomber dans l'ivresse ou faire des accidents de voiture, n'importe quoi. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Et donc, pour ceci, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme la porte à tout le monde. C'est la même chose pour le mariage. D'accord ? Et surtout, pour le mariage, il faut énormément craindre Allah. Le mariage, ça fait partie du risq, de la subsistance qu'Allah nous donne. Plus on s'approche des péchés, plus on écarte de nous le risq. Plus on s'approche d'Allah Ta'ala et on s'écarte des péchés, plus Allah il facilite le mariage. D'accord ? Il faut faire vraiment très, très, très attention à cette chose. Et comme on l'avait dit la dernière fois, il y a des savants musulmans qui disent que le fait de se rapprocher de la fornication, c'est quelque chose de très, très grave. Et au point où Allah n'a pas dit que la fornication était haram dans le Coran, il a dit que c'est quelque chose de pire. Il a dit que c'est quelque chose auquel on ne doit même pas s'approcher. C'est-à-dire, Allah n'a pas dit ne faites pas la fornication, il a dit ne l'approchez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même les chemins qui te mènent à la fornication sont haram. D'accord ? Moi, par exemple, j'ai le droit de prendre mon téléphone et d'appeler quelqu'un. Mais si j'appelle quelqu'un dans l'intention de commettre la fornication ou qu'il y a une ambiguïté, au début, peut-être qu'au début, je n'ai pas l'intention de commettre la fornication. S'il y a une ambiguïté, alors cet appel-là devient haram pour moi. D'accord ? La même chose, j'ai le droit d'envoyer des messages à des gens. Imaginez-vous, demain, je ne sais pas, quelqu'un travaille, il travaille, il a une responsable, il va lui envoyer un message. « Bonjour Stéphanie, je ne viendrai pas aujourd'hui, je dois faire ceci, cela, etc. » D'accord ? « Oui, j'ai bien réceptionné le dossier. » Cette discussion n'a rien de haram. Par contre, à partir du moment où il y a quelque chose d'ambiguïté dedans, là, ça devient haram. Même s'il n'a pas fait la fornication. Et le prophète, alayhi salat wa sallam, il nous dit que la fornication, ce n'est pas uniquement le rapport que l'on connaît, mais il a dit que l'œil fornique, la bouche fournique, la main fournique et les pieds fournissent. La fornication de l'œil, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas baisser le regard. La fornication de la bouche, c'est de dire des choses qu'un mari n'agréent pas. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui va vouloir se rapprocher d'une fille, qui va dire une parole, peut-être qu'il apprend à la légère. Le prophète d'Allah, elle est peut-être très lourd. D'accord ? Et la fornication de la main, on la connaît, la fornication du pied également. C'est le fait de se déplacer. Il y a, je ne sais pas si je vous l'avais dit, il y a un verbe politique qui est très très beau. Imam Shafir, il disait Il a dit, celui qui fornique et qui paye 1000 dirhams pour forniquer, on forniquera avec les filles de sa famille pour 0 dirhams. On le fera gratuitement. C'est-à-dire que les filles de sa famille se donneront aux hommes pour 3 fois rien. Ça fait mal de se dire que ma soeur, ma fille, elle va se donner gratuitement pour rien du tout. Et il a dit, la fornication, c'est une dette que tu empruntes et c'est ta famille qui la rembourse. À chaque fois qu'un homme commet la fornication, qu'Allah nous en préserve, il contracte une dette, un prêt, comme s'il se faisait prêter 1000 euros. Et que ces 1000 euros, c'est sa mère, sa soeur, sa fille qui vont les payer, qu'Allah nous préserve. Maintenant, tu nous parles de tout ce qu'il ne faut pas m'approcher du mariage. Pour moi, donnez-moi un truc qui va me pousser à me marier, justement. Pourquoi est-ce qu'Allah nous a ordonné de nous marier ? Alors, effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de qu'est-ce qu'il faut éviter pour le mariage. Maintenant, il faut se motiver au mariage. Première des choses, c'est que le mariage, c'est la moitié de la religion, comme l'a dit le prophète. La deuxième des choses, c'est que le mariage est une tradition du prophète. Il y a un homme qui est venu voir le prophète, il a dit moi, je ne me marie pas des femmes. Le prophète, il a dit moi, je me marie des femmes. Et quiconque s'écarte de ma tradition, alors, il ne fait pas partie des nôtres. D'accord ? Le musulman, la musulmane, doit avoir pour objectif dans sa vie le mariage. C'est impossible qu'un musulmane me dise non, moi, le mariage ce n'est pas pour moi. Malheureusement, ça commence à se répandre, cette vision un peu occidentale de la vie individuelle. Je vis ma vie tout seul, c'est des problèmes. Ouais, c'est des problèmes le mariage, bien sûr. Mais quitte à dicter, on n'est pas né dans un champ de fleurs, nous. L'islam, ce n'est pas tuer avec une fleur au fusil, avec une cuillère dorée dans la bouche. Non, Allah, il te dit Tu vas certes avoir parfois des épreuves jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur. La vie, ce n'est pas un carreau de chocolat. La vie, parfois, c'est des choses difficiles. Donc, cette vision occidentale de dire non, je ne vais pas me marier, ce n'est pas pour moi, elle n'existe pas. Ensuite, le mariage, c'est une tradition, comme l'a dit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est même quelque chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a exhorté à nous tous. Mariez-vous, faites des enfants pour que ma communauté soit la plus nombreuse vie en maquillère, le jour dernier. D'accord ? Et donc, aussi, pourquoi ? Parce que c'est un équilibre. Le Allah, dans le Prol'an, qu'est-ce qu'il nous dit ? Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Lorsqu'Allah, il parle du couple, du mariage. Quelque chose de très beau. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on parle de chaussures à son pied, on oublie que la femme, elle peut te couvrir, elle peut te vêtir, elle peut t'apporter une protection, une parure, quelque chose qui peut même t'embellir. Le mariage, il peut embellir les hommes et les femmes et vice-versa. Alhamdoulilah, le mariage aussi, c'est énormément de bonheur, de bon moment. Parce qu'alhamdoulilah, au travers du mariage, Allah, il peut donner une progéniture, il peut donner des enfants, il peut donner également aussi un soutien. L'homme peut être un soutien pour sa femme lorsqu'elle doute et la femme peut être un soutien pour son mari lorsqu'il a des difficultés, des épreuves dans sa vie. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la meilleure relation qui puisse t'exister. Plus belle que toutes les histoires de romance, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il a dit le meilleur d'entre vous est le meilleur auprès de sa famille et je suis le meilleur d'entre vous car je suis le meilleur auprès de mes épouses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort où ? Chez lui. Chez lui, où ça exactement ? Chez sa femme. Chez Aïchah. Chez Aïchah. Sur sa poitrine, il est mort dans ses bras. C'est beau comme histoire. Et il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, à chaque fois, il mettait ses mains comme ça. Il est resté qu'on allah va être qu'on a oub'ra beul fara qu'on a oub'ra beul fara qu'on a oub'ra beulnaz. D'accord ? Et ensuite, il passait sa main sur son corps. Et quand avant de mourir, il était tellement fatigué qu'il n'arrivait plus à le faire. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Aïchah prenait la main bénie du prophète, alayhi wa sallam, et elle a récité le surat et elle passait la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur son corps. C'est beau ou pas ? À une période où lui, il était fatigué, il était malade, c'est elle qui prenait soin de lui dans les derniers moments de la vie. Et aussi, il est rapporté que son siwak, il avait du mal à le rendre un peu plus... Vous savez, le siwak, il faut le mettre un peu dans la bouche pour le rendre un peu plus... Exactement, il faut le humidifier un petit peu pour qu'il devienne un peu plus léger. Il avait du mal. Donc, Aïchah le passait le siwak dans sa bouche à elle-même avant de le mettre dans la bouche bénie du prophète, alayhi wa sallam. Toutes ces choses, elles se sont passées. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un soutien. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait. Tous les compagnons, c'était la même chose. Et jusqu'à la fin des temps, Allah, il nous a créés de pères. D'accord ? C'est comme si quelqu'un qui me dit je ne vais pas me marier, c'est comme si quelqu'un, il est rentré dans un magasin de basket et il dit au mec, je veux juste le pied gauche. Ce n'est pas possible. Tu as besoin des deux pieds pour... Tu vois ce que je veux dire ? Pour vivre, quoi. Eh bien, c'est la même chose pour le mariage. On est créé pour avoir cet équilibre-là. L'homme a des qualités que la femme n'a pas et la femme a des qualités que l'homme n'a pas. Et c'est l'équilibre des deux qui apporte une bonne société. Quelque chose de stable et de bon. D'accord ? Aucune personne ne peut trouver la stabilité dans sa vie sans le mariage. C'est impossible. On ne peut pas être stable psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement. On ne peut pas être épanoui sans le mariage. Après, je ne vous dis pas qu'une fois que vous allez être marié, Alhamdoulilah, tout va être trop beau, rose tout le temps. Non, Alhamdoulilah, il va y avoir des petites choses à régler, des petits réglages. Mais si vous décidez de vous marier selon la voie prophétique, en suivant les exemples du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes avant lui, des compagnons, si vous décidez de pratiquer ce qu'Allah et son message, ils ont dit, alors, Alhamdoulilah, tout va se passer très bien. Le gars, il va lui marier sa main à la fille et les parents n'acceptent pas le gars. Comment ça se passe maintenant ? Il voulait faire les choses dans le hél, mais maintenant, tu vois, le parent, le père, ils ne l'aiment pas. Moi, je connais des frères à qui ça arrivait personnellement. Et je connais des frères, ils ont passionné parfois 7-8 ans avant de se marier. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir pour le mariage, c'est qu'il n'y a pas de règles générales pour tout le monde. C'est du cas par cas. En réalité, si on a fait ce qu'on a dit au début, si on a utilisé le réseau et qu'on a parlé brièvement avec la fille, qu'on a regardé, on a essayé de faire marcher la logique, est-ce que la fille elle nous plaît ? Ou la fille elle va se demander est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il convient à mes attentes, etc. Et qu'alhamdoulilah, on est d'accord. Techniquement, il n'y a pas trop de sentiments qui sont rentrés en jeu encore. Donc, si jamais il y a un refus, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas grave. On va chercher ailleurs. Le problème, il est dans le cas où justement, ça s'est beaucoup accroché. Ah, c'est difficile à détacher. Et là, il faut faire preuve de patience, de doigts. Il faut aussi faire preuve de pédagogie, de diplomatie. C'est-à-dire que si le père, il refuse, essayez de ramener peut-être l'imam de votre ville tant qu'il lui parle. Essayez peut-être aussi, après avoir amené l'imam de votre ville, essayez aussi de ramener quelqu'un de la famille du père. Par exemple, si le grand-père est encore en vie, si l'oncle est encore en vie, quelqu'un qui peut peut-être raisonner le père. Il ne faut pas brusquer les choses et petit à petit faire des doigts jusqu'à la réalité. D'accord ? Alhamdulillah, après, des chagrins, des histoires douloureuses, beaucoup de gens en ont connu et ils ont survécu à toutes ces choses. Moi, je ne vais pas entendre des gens me dire « J'ai raté ma vie parce que la femme que je souhaitais, je chérissais, je n'ai pas pu l'épouser, on m'a refusé. Alhamdulillah, Allah, il a créé des hommes et des femmes et il ne faut pas non plus rentrer dans des visions capricieuses des relations entre guillemets hommes-femmes. Moi, du coup, je voulais savoir comment gérer les contacts hommes-femmes en dehors du mariage pour ne pas dépasser les limites et rester dans les règles ? Alors effectivement, en dehors du mariage, l'homme et la femme ne doivent pas avoir ce qu'on appelle une relation complaisante. Une relation complaisante, c'est par exemple ce qu'un garçon, il va voir avec ses amis, ils vont rigoler, ils vont bahac, ils vont passer du temps entre eux, ils vont se faire des blagues, ils vont parfois être taquins l'un envers l'autre. Ça, c'est des choses qui sont permis entre les hommes. Et les femmes, c'est la même chose. Mais quand un homme commence à faire rire une femme, à être taquin ou à faire copain-copine avec elle, c'est des choses qui ne sont pas permises. D'accord ? Et la femme ne doit pas avoir de compagnons, entre guillemets, d'amis intimes, garçons avec qui elle parle énormément. Idem pour l'homme. D'accord ? Allahi dit mutakhidati ahdan qu'elle n'ait pas de gens, entre guillemets, intimes avec qui elle parle. Également, donc du coup, le mieux, c'est d'utiliser des règles de distance, de distanciation sociale avec les femmes. Par exemple, ne pas rentrer dans trop de complaisance, de trop de rigolades. Moi, par exemple, avec certaines femmes, je vais souvent les vouvoyer pour laisser une distance entre moi et les femmes et faire en sorte que la relation soit claire et stable. D'accord ? Alhamdoulilah, si je te parle, c'est pour le travail. Si je parle, c'est pour telle ou telle chose et je laisse une barrière. D'accord ? Il faut faire attention donc à toutes ces choses et il ne faut pas avoir cette relation un petit peu occidentale qu'on a peut-être eue un petit peu au lycée où les garçons, les filles rigolent entre eux, c'était normal, on est cool, t'inquiète, il ne se passe rien. Non, il y a une pudeur, il y a une dignité à avoir que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Malante nous a dit ce qu'il ne faut pas faire. Imaginons qu'on l'ait fait. Imaginons que ça a été plus loin et que voilà, on a un goûter. Peu importe de quelle manière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se repentir sincèrement et qu'imaginons qu'on veuille du halal, qu'on parte du haram et qu'on essaye de le transformer en halal, tu vois ? Alors, cette question, on englobe beaucoup de choses parce que tout dépend de l'état d'avancement du péché entre guillemets qui a été commis. La première des choses, c'est que parmi les conditions du repentir, il faut regretter sincèrement ce qui a été fait. La deuxième des choses, il faut détruire les outils qui permettent d'aller vers le haram. Si par exemple, moi je suis jeune, et que ce haram, je le commets parce que je suis sur Snapchat et que je passe mon temps en parler avec des filles sur Snapchat, eh bien que je supprime ces personnes ou même que je supprime mon compte. Snapchat, c'est pas la fin du monde. T'en crées un nouveau, peut-être même, tu n'en joutes que ta famille. D'accord ? J'essaye de couper les barrières, de couper l'herbe, la mauvaise herbe. Parce que si je n'arrache pas la mauvaise herbe depuis sa racine, qu'est-ce qui se passe si je la coupe ? Elle va repousser fois 10, fois 20. D'accord ? Donc, il faut même peut-être pleurer ses péchés. Il faut les regretter d'un regret amer. Et il faut mettre la ferme intention de ne plus retomber dedans. Ne plus retomber dans ce péché. Car Allah, je fais en sorte de ne jamais retomber dans ce péché. Et bien évidemment, il faut enclencher les choses rapidement pour ne pas retomber dedans. Le mariage devient obligatoire pour celui qui est en phase ou en position de trébucher dans l'illicite. D'accord ? Il n'est pas obligatoire pour tout le monde le mariage. Mais pour celui qui sait qu'il va tomber dans le haram, c'est un wajib pour lui. C'est une obligation rapide. Et c'est une obligation indiscutable. Il n'y a pas de oui, mais il y a un grand problème qui se passe chez les jeunes aussi. C'est que souvent, on entend « Ouais, mais je n'ai pas de situation. Je n'ai pas de... Je n'ai pas encore d'argent. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore de travail. » Souvent, on entend ça. Wallahi, j'ai connu beaucoup de gens des très proches à moi qui se sont mariés en tant qu'étudiants. Et alhamdoulilah, c'était parmi les plus beaux mariages qu'on ait pu voir. Parce qu'ils se sont mariés ensemble, mais ils n'avaient rien. Et ils ne se sont pas mariés pour le matériel. Vous avez compris ou pas ? Ils se sont mariés vraiment parce qu'ils tenaient l'un à l'autre. Et ils se sont connus dans des périodes difficiles où il fallait finir les fins de mois. Donc, ils se sont serrés les coudes. Ça, c'est les meilleurs des mariages. Je connais un frère, il s'est marié dans cette situation-là et il me racontait que sa femme, elle lui disait « Les plus beaux moments de notre vie, Allah lui a facilité toutes ces choses. » Ils n'avaient rien à la maison. Même pas une gazinière. Ils dormaient par terre dans le petit appartement qu'ils venaient d'avoir. Et alhamdoulilah, Allah lui a facilité. Le mariage, c'est une adoration. Oui. Du coup, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. C'est quoi un mariage réussi ? Très, très bonne question. Qu'est-ce qu'un mariage réussi ? Alors, on peut répondre à la question sur plusieurs volets. Le mariage réussi, sur la célébration elle-même du mariage, c'est le fait de s'écarter des péchés. D'accord ? Le mariage réussi, sur la vie avec la personne avec qui tu vas vivre, c'est le mariage dans lequel tu t'accompagnes et des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu essayes au mieux de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait pour l'homme. Et au mieux de faire ce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam elles ont fait pour les femmes. Comment était Aisha radiyallahu alayhi wa sallam comment était Khadija comment était Hafsa comment étaient toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais ceci, tu vas voir un mariage réussi. Il a rapporté qu'Abou Darda avant de se marier le jour de son mariage, la nuit de son mariage Oumou Darda elle lui a fait un discours fait un prêche. Elle lui a dit Alhamdallillah Alhamdoum Alastairin Elle lui a dit écoute si je ne te connais pas encore assez bien dis-moi ce qui te plaît ce qui ne te plaît pas dis-moi comment tu es comment tu n'es pas etc. Et elle lui a dit et si je te vois en colère je patienterai si tu vois que je suis en colère je patienterai etc. Elle lui a donné des conseils en or au point d'Abou Darda il a dit ça fait des années que je vis avec elle et je n'en sais jamais entre guillemets disputer si ce n'est une fois et c'était moi qui étais en tort. Vous avez compris ou pas ? Donc Alhamdoulillah le but c'est de faire en sorte de suivre les injonctions du prophète Ali Salat wa sallam Plus on s'y rapproche plus le mariage sera réussi. Plus aussi les savants disent les rullamahs ils disent que la moitié de la sagesse en islam c'est le fait de fermer les yeux. Il se peut que la femme en état de colère elle va dire une phrase. Il se peut que l'homme en état de colère il dise une phrase. A ce moment-là il ne faut pas faire non plus les gens pourquoi tu as dit ça pourquoi tu as parlé de ça etc. Je ne te pardonnerai pas non 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 t'es parti trop loin non au contraire. Allah il dit qu'il pardonne et qu'il passe outre tout ce qui a été fait. N'aimerait-il pas qu'Allah lui-même il passe au travers de leur péché il efface leur péché. Le musulman Allah il dit dans le hadith le professeur sallam il dit dans le hadith Faites miséricorde soyez pardonneurs à ceux qui sont sur terre celui qui est au ciel il vous fera pardon et il dit ceux qui sont cléments le tout clément sera clément envers vous. Donc le mariage réussi c'est toutes ces choses-là. Suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam patienter s'en remettre à Allah s'écarter des péchés enlever les wassahouis les mauvaises fréquentations les mauvaises personnes et si on s'accroche à ces choses-ci le mariage sera réussi. Le problème de ça souvent c'est que tu sais parfois il faut prévenir et parfois il faut guérir d'accord et là on parle de guérison clairement on parle de guérison peut-être d'un homme qui a été fléché une flèche l'a atteint en plein cœur et c'est une flèche parfois qui est malheureusement empoisonnée. Allah est dans le Qur'an il dit Et certes même une femme de bas niveau une esclave croyante est meilleure qu'une non-croyante qu'une incroyante même si l'incroyante elle vous plaît normalement. D'accord il faut penser en fait aux conséquences du mariage. Le mariage ok c'est beau c'est l'amour au début mais Allah dans le Qur'an il dit qu'il a mis entre les couples l'amour l'affection et puis ensuite la clémence la miséricorde d'accord et dans cette clémence dans cette miséricorde il faut voir loin ton but quand tu te maries c'est de faire des enfants c'est de laisser des gens qui vont te suivre sur terre qui vont continuer le travail que tu n'as pas pu faire le mariage c'est une forme d'éternité sur terre parce que nous en tant que personnes mortelles quand on va laisser quelqu'un derrière nous qu'on va lui transmettre les bonnes bases que lui va faire ce que nous faisons comme adoration que lui on va lui recommander de faire la même chose avec ses enfants et qu'alhamdulillah ça va continuer qu'est-ce qui va se passer notre trace sur terre va persister malgré le fait que nous soyons six pieds sur terre et que nous soyons devenus poussières d'accord donc le fait de se marier avec une non musulmane il faut se dire cette question qu'est-ce que je vais avoir comme enfant qu'est-ce que cette non musulmane va leur donner comme éducation quand moi je vais aller au hajj qu'est-ce qui va se passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit qu'Allah il fait miséricorde à une femme qui se lève pour prier et qui lève son mari et qui lorsque son mari ne se lève pas qu'est-ce qu'elle fait elle prend un petit peu d'eau elle lui le met sur le visage et Allah fait miséricorde à un homme qui se lève pour prier et qui quand sa femme ne peut pas se prier parce qu'elle est fatiguée ou autre chose qu'il prenne un petit peu d'eau et qu'il lui le met sur le visage pour la réveiller comment tu peux faire ça avec une femme qui n'est pas musulmane comment tu vas dire écoute Christine à 5h40 tu te réveilles et tu me quand tu sors le chien et tu non ça marche pas c'est des choses qui peuvent pas fonctionner d'accord on a dit les enfants l'héritage et également quand tu vas mourir qui c'est qui va t'enterrer et qui c'est qui va faire attention que tu meurs dans des conditions musulmanes toi si t'es musulman elle elle est chrétienne tes enfants ils sont quoi ils sont hybrides ils sont ni l'un ni l'autre ni fille ni raisin comment tu vas te garantir que tu vas être enterré selon le rite musulman comment tu vas garantir que des gens vont faire des do'as après toi toutes ces choses il faut y penser et le but du mariage c'est quoi en islam le but du mariage c'est quoi c'est trouver l'amour éternel le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il a dit à Aisha une phrase qui est très belle il a dit je suis apaisé depuis que je sais que tu es mon épouse éternelle au paradis d'accord l'épouse qui est incroyante elle va aller au paradis ou pas tant qu'elle reste incroyante elle ne peut pas accéder au paradis qu'elle même elle le refuse elle n'y croit pas d'accord donc tu ne peux pas construire quelque chose d'éternel c'est quelque chose de bancal c'est comme si tu voulais partir de Paris à Marseille en trottinette électrique ça marche pas les dots c'est un sujet qui est présent moi j'ai des collègues à moi à qui on demande des grosses dots et malheureusement c'est ça qui freine souvent certains amis à moi à se marier parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires ils partent avec la liya mais c'est tendu après alors pour la dot Allah dit dans le Coran la dot c'est un cadeau qu'on donne à la femme d'accord et l'intention derrière le cadeau c'est quoi souvent nous les hommes on se marie on ne peut pas attention aux détails la femme elle est vraiment beaucoup dans le détail dans la petite intention un petit mot d'eau un petit geste ça va beaucoup lui plaire d'accord et souvent ce qui se passe c'est que la dot c'est le premier cadeau que tu vas donner à ta femme et ce premier cadeau qu'est-ce qui se passe il va rester toute sa vie même tu vas disputer avec elle ou autre si tu l'as fait un beau petit cadeau au début ça va la marquer toute sa vie peut-être elle va patienter sur ton caractère sur tes défauts toutes ces choses parce qu'elle va se dire oh ce qu'il a fait c'est trop mignon elle va garder toute sa vie avec elle d'accord ou pas c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît notre religion parce que l'islam il est fait par qui par Allah ta'ala Allah il sait comment ils sont faits les hommes et les femmes il sait que les femmes elles ont besoin de ceci d'accord mais effectivement la dot elle doit pas être abusive des deux sens ça peut être quelque chose de sous-estimé qu'on brade et quelque chose qui est surestimé au point où les gens ça les empêche de se marier normalement la dot elle se donne en fonction des capacités de l'homme d'accord il y a des problèmes qui disent que c'est même l'homme qui choisit combien il peut donner d'accord ou pas c'est un avis qui existe c'est à dire l'homme s'il peut donner 100 euros pas plus s'il peut donner 1000 il donne 1000 s'il peut donner 10 000 il donne 10 000 s'il peut donner 100 000 il donne 100 000 il n'y a pas de mal d'accord mais dans la justice et la justesse dans l'équilibre des choses si la fille encore une fois elle demande une dot trop importante qu'elle craigne Allah qu'elle se dit si vraiment elle veut le halal si elle voit en cet homme de la piété et de la bonté et si elle voit qu'il peut être un bon père de famille qu'elle peut vivre un petit bout de chemin qu'elle craigne Allah et qu'elle ne demande pas quelque chose de mirobolant et qu'elle se dise au contraire Alhamdoulilah si c'est un homme qui est juste un grand saint musulman il disait si vous voulez marier votre fille mariez-la avec quelqu'un qui craint l'intérêt ce qui sera juste avec elle c'est quoi le mieux pour une femme c'est de se marier avec un homme injuste mauvais qui va à la chicha qui fait du mal et qui lui donne 20 000 euros de dot mais qui après ne lui donne plus son droit ou de se marier avec un homme qui va lui donner peut-être 300 400 euros de dot mais qui va être là tout le temps qui va dès qu'il va avoir un peu d'argent il va le partager avec sa famille qui va se lever le matin pour travailler pour mettre bien sa famille c'est quoi le mieux clairement c'est le deuxième donc il ne faut pas non plus rester sur le matériel uniquement il y a beaucoup de gens aussi pour des mariages à 40 000 euros 50 000 euros et malheureusement ça ne dure que quelques temps d'accord d'ailleurs pour la fête en islam pour la fête du mariage je pense que c'est une question que vous allez poser il est permis par exemple de faire un cortège pour accompagner les mariés à la salle il est permis de klaxonner c'est des choses qui sont permises de faire comprendre aux gens un tel et une telle sont en train de se marier d'accord par contre il n'est pas permis d'avoir de la mixité il n'est pas permis de mettre de la musique il n'est pas permis de danser d'accord pour les hommes c'est honteux ça fait partie des choses qui baissent de l'honneur de la dignité d'un homme qu'il se lève et qu'il se mette à bouger son corps c'est hachou ma serib c'est pas possible qu'un homme qui a de la dignité de la virilité il se lève et il danse d'accord et c'est pas possible non plus de faire des choses qui sont hors la loi on a parfois des gens ils font des cortèges ils s'arrêtent en plein milieu de la route ils bloquent les gens ils vont faire du bruit énorme au point où le bruit c'est pas un simple bruit de fait quelques petits coups de klaxon c'est mignon c'est sympa même les gens qui passent de l'autre côté de la rue ils sont contemporains ils leur mettent des petits coups non c'est les mecs qui vont te mettre du bruit comme pas possible ils vont sortir des gros bolides ils vont déranger le voisinage ce n'est pas l'islam qui dois-je choisir ? ma mère ou ma femme ? déjà premièrement choisir entre les deux on n'a pas à choisir d'accord et s'il faut prioriser l'une des deux bien évidemment c'est la mère qu'on priorise d'accord parce que le paradis il est sur les pieds des mères et des mères on n'en aura qu'une et des femmes alhamdoulilah il y en a sur terre il y a même plus de femmes que d'hommes sur terre par contre pour la question de si elle ne s'aime pas il faut comprendre pourquoi elle ne s'aime pas souvent c'est quelque chose de naturel le fait que la belle mère n'aime pas la belle fille pourquoi ? parce que la mère elle a fait grandir le fils elle lui a changé ses couches elle l'a aimé elle l'a porté dans ses bras elle l'a patienté elle n'a pas dormi la nuit il était malade elle l'a fait grandir elle lui a appris elle a tout fait pour lui et c'était le petit amour de sa vie elle l'a aimé plus que toute chose au monde et elle voit que son fils dès qu'il y a une femme qui est arrivée dans sa vie hop il commence à la regarder il commence à lui donner de l'intérêt il commence à toutes ces choses et elle se dit attends moi j'ai galéré 20 ans 25 ans et elle arrive la petite minette là elle est venue elle m'a pris ce qui m'est plus cher et parfois ça crée une forme pas de jalousie mais de déséquilibre et cette chose là elle est naturelle et au contraire les hommes qui vivent cette relation ils se doivent d'être très intelligents et très sages pourquoi ils se doivent d'être très intelligents et très sages ? parce qu'ils doivent réussir à trouver l'équilibre afin de satisfaire leur mère et de donner les droits à leurs épouses sans froisser les deux et sans faire en sorte qu'il y ait des disputes et comme on l'a dit la sagesse la moitié de la sagesse c'est le fait de fermer les yeux sur ce qui se passe c'est pas parce que ta mère te rapporte quelque chose qu'il faut que tu ailles engueuler ta femme c'est pas parce que ta femme elle te raconte quelque chose que tu dois aller réprimander ta mère au contraire parfois il faut faire preuve d'équilibrage parfois il faut faire preuve de diplomatie et d'intelligence et celui qui fait ceci c'est comme vous savez celui qui fait du comment on appelle ça là les jongles voilà c'est comme celui qui jongle il faut qu'il soit très habile et qu'il ait le bon équilibre il faut qu'il arrive à jongler entre les deux entre sa mère sa vie professionnelle son travail et son épouse sa vie personnelle sa vie intime avec elle toutes ces choses il faut qu'elle arrive va trouver et s'il le fait il sera parmi les gars la place de la femme elle est où ? alors si tu t'attends à ce que je dise elle est à la cuisine la place de la femme c'est à la cuisine alors non concrètement ce que vous dites c'est un peu réducteur on ne peut pas dire que la place de la femme elle est à la cuisine comme pour l'homme comme pour l'homme elle est à la cuisine aussi non oui mais non c'est pas parce que tu vas à la cuisine que la place de l'homme elle est à la cuisine non c'est très réducteur cette chose là attends pour toi je te coulure pour toi un homme et une femme c'est 55 ans déjà en l'islam il n'y a pas de pour moi ok d'accord dans l'islam dans l'islam il laisse la libre chose aux gens de le faire il y a des choses dans lesquelles ils ne donnent rien aucune obligation il laisse l'équilibre du couple se faire il y a des hommes qui aiment bien cuisiner il y a des hommes ils n'aiment pas la cuisine de leur femme qui se disent je préfère me lever me faire à manger plutôt que de manger des haricots verts et il y a des femmes elles ne supportent pas que leur mari rentre dans la cuisine parce qu'elle a été éduquée comme ça on ne peut pas dire à l'un ou à l'autre tu es dans le temps non le but c'est de trouver l'équilibre c'est de trouver l'équilibre et qu'alhamdoulilah les deux s'épanouissent d'accord ou pas c'est tout après est-ce que l'islam nous donne une injonction non la place de la femme elle est où la place de la femme elle est dans son foyer la femme c'est le pilier du foyer d'accord la place de la femme quand on dit qu'elle est dans son foyer ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de sortir ou quoi non c'est à dire qu'elle est la responsable et que c'est elle qui tient la maison d'accord ou pas souvent la mère c'est elle qui va tenir l'éducation des enfants beaucoup plus que le père on ne dit pas que le père il n'éduque pas mais la mère elle a quelque chose de supplémentaire la place de la femme elle est dans ce côté là vraiment centralisateur de la famille c'est elle qui va regrouper les enfants si quand même les enfants vont grandir c'est elle qui va faire en sorte de toujours les regrouper autour d'elle de les inviter ne serait-ce qu'ils viennent le dimanche pour qu'un tel il puisse voir son frère il puisse voir sa soeur il se retrouve elle va les appeler elle va faire toutes ces choses souvent le père il ne fait pas trop ça parfois encore une fois c'est un équilibre des choses donc la place de la femme et surtout la place de la femme elle est extrêmement majeure et centrale parce que le rôle de la femme c'est de préparer les générations futures c'est de préparer les futurs musulmans les futurs musulmans donc elles ont un rôle éducatif elles doivent transmettre des valeurs des principes des vertus qui sont très importantes la place de la femme elle est partout et nulle part en même temps elle est là où Allah il veut qu'elle soit elle est là où Allah il ne veut pas qu'elle soit tout en ayant bien évidemment le comportement des musulmans merci beaucoup Yonès merci beaucoup j'espère alors très vite vous retrouver parmi les hommes menottés on espère aussi pas trop menottés aussi pas trop menottés parce que c'est l'électronique connectée je demande Allah de vous faciliter le mariage à vous à tous les jeunes à tous les célibataires qu'Allah il vous accorde une descendance pieuse à tous qu'Allah il vous accorde une progéniture et une moitié qui soit pieuse et qu'il fasse de vous également aussi une moitié pieuse qui va être un soutien pour l'autre moitié Inch'Allah Amin